Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une évolution sur 5 ans d'un ficus ginseng. Alors ce ficus vous l'avez déjà vu sur une vidéo, voire deux ou trois. La première c'était sur un travail en 2019, j'avais fait un travail complet, c'est à dire effeuillage, taille de sélection, ligature, j'avais mis en forme le ficus et depuis il a beaucoup beaucoup changé. Donc le mieux c'est de vous faire un petit récapitulatif, depuis 2017, alors en 2017 c'est l'année où on me l'a offert pour la Saint-Vanentin, et ouais c'était un beau cadeau, et vous allez voir c'était dans un tout petit pot qu'il tient dans la main, il était vraiment minuscule, et aujourd'hui il commence à être assez imposant et il commence à être dans un pot assez lourd. Donc c'est parti, petit résumé. Ensuite en 2020, j'ai fait son troisième rempotage, c'est vrai qu'il est passé d'un petit saut à un petit pot, ensuite un pot un peu plus grand, et puis là je vais passer sur un pot vraiment beaucoup plus grand pour vraiment le faire développer, bien le faire grossir, parce que je pense que la base mérite d'être développée. Comme vous avez vu dans les années 2018, il y a eu pas mal d'émissions de racines aériennes, et ces racines aériennes ont grossi, grossi, et maintenant elles ont fusionné avec le tronc. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui une base assez large, avec des formes comme ça de racines qu'on peut distinguer, mais en fait ça se fusionne au fur et à mesure, c'est vraiment comme si ça avait fondu ensemble, et c'est assez impressionnant. Avant quand on regarde les photos, c'est vrai qu'on a un tube, et puis quelques petites racines aériennes qui sortent, ben là maintenant elles font partie intéérante de la base d'une ébari si on veut, et ça c'est vraiment intéressant pour bien faire grossir un ficus. Donc évidemment pour les racines aériennes, c'est chaleur, humidité et lumière, ça je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos sur la culture des ficus, on doit vraiment créer un environnement tropical chez nous. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, ça demande de l'installation, typiquement une serre, beaucoup d'arrosage, beaucoup d'engrais, etc. Donc j'ai dépiauté l'arbre, c'était pas très 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 long, et vous voyez je laisse pas beaucoup de racines, j'ai vraiment fait une sélection pour avoir quelque chose de plat en dessous, et ce que je veux c'est que ça se développe radialement pour vraiment encore plus évaser le ficus, parce que je pense qu'il y a un potentiel comme ça d'évasement assez important sur cet arbre. Et plus il sera large à la base, et plus il sera puissant et imposant. Donc là vous voyez, je prépare le pot comme d'habitude, avec les fils d'attache, les grilles de drainage, le fond de drainage, donc là c'est un mélange de 50% pumice, 50% akadama, comme d'habitude. Grose radinométrie en bas, moyenne en haut. Donc là j'essaie de bien mettre en place les racines, de bien mettre à plat tout ça, je l'ai attaché là où je pouvais, sur les racines. Et puis là je commence à tasser, comme d'habitude, le substrat, pour bien éliminer les poches d'air, et puis que vraiment toutes les racines soient englobées dans le substrat. Donc là évidemment je fais ça en juin, on peut faire ça en mai, juin, juillet, dans les périodes chaudes, c'est là que le ficus réagit de mieux. Et comme d'habitude je finis par un arrosage, donc l'arrosage pour vraiment évacuer toute la poussière du substrat neuf, et puis tasser, tasser le plus possible le substrat, pour que vraiment tout soit bien compact, et que tout soit en contact avec les racines. Ça permet aussi de réhumidifier les racines, parce que forcément quand on fait un rempotage, on les assèche un peu, on peut toujours pulvériser pendant le rempotage, pour éviter que ça sèche, mais là ça leur fait vraiment du bien, et c'est vraiment l'étape finale, et on va dire que c'est peut-être le plus important. Là l'arbre il est bien attaché au pot, le substrat est bien compact, il enrobe bien les racines, et là l'arbre il a toutes les bonnes conditions pour repartir et pour créer de nouvelles racines, et puis coloniser ce pot. Et vous allez voir en fait, ce pot il va être colonisé très 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 vite, parce que là on est en 2020, et au final j'ai fait un autre rempotage cette année en 2022. Donc au final deux ans pour un arbre comme ça, c'est quand même assez rapide. Donc on va passer de 2020 à 2021, donc vous voyez qu'en 2021, il a pris beaucoup d'ampleur, des grandes grandes tiges, et là c'est parti pour refaire un travail en détail, c'est-à-dire effeuillage, taille et ligature. Donc là je commence par effeuiller. L'effeuillage ça va permettre deux choses, déjà d'y voir beaucoup plus clair sur la structure, comme par exemple un érable qu'on travaille en automne, on voit vraiment très bien la structure, il n'y a plus de feuilles. Donc ça c'est une méthode pour vraiment bien voir les structures. Donc voilà la première raison, la visibilité pour le travail. Et puis la deuxième chose, c'est que du coup quand il va reprendre, quand je vais le remettre en cluneture, il va avoir beaucoup beaucoup plus de lumière qui va rentrer dans la structure, et ça va permettre de faire exploser en fait les feuilles un peu partout. Donc là le fait de complètement l'effeuiller, ça va lui provoquer une réaction, et il va se mettre à faire plein de feuilles, plus nombreuses et plus petites. Donc c'est très intéressant pour faire du bonsai. Donc l'effeuillage c'est assez long, mais c'est assez amusant de le faire. Alors soit je le fais à la main, donc je tire la feuille dans le sens contraire de la pousse, c'est-à-dire que je tire vers le tronc, pas vers l'extérieur. Et on peut le faire aussi avec une paire de ciseaux, c'est plus précis, c'est un peu plus long, et en fait on coupe au pétiole. On laisse en fait le pétiole à la base. Donc voilà, une fois que j'ai fini les feuillages, je commence à faire ma taille de structure, donc vraiment je supprime les branches qui ne me vont pas. Là c'est assez drastique, je supprime carrément la première grosse branche, que j'ai trouvée trop grosse et peut-être mal placée aussi, mais vous voyez que ça a permis de faire bien grossir la base. Et là je suis en train d'analyser en fait la ligne de tronc pour essayer de travailler son mouvement et sa conicité. Et vous voyez que pour moi ça montait beaucoup trop haut, je suis parti sur une tige qui est partée vers la gauche, et vous voyez là je rogne bien les coupes, bien à plat, pour aider à bien cicatriser, et après je me mets à ligaturer les branches, donc là vous voyez qu'il y a une branche principale à gauche, et ensuite j'ai la continuité de la ligne de tronc directe, en haut. Donc le fait de la ligaturer, ça va me permettre de donner un mouvement, et en fait de continuer la ligne de tronc. Donc pour l'instant vous avez une base assez imposante, ensuite il y a un premier diamètre, ça part vers la gauche, et là moi je vais essayer de, grâce à la ligature, de prolonger en fait le mouvement naturel de l'arbre, mais en améliorant carrément la conicité, parce que là vraiment on a un gros diamètre, un moyen, un fin, et jusqu'en haut quoi. Ces étapes là de travail de ligne de tronc pour moi c'est indispensable, c'est vraiment la base d'un arbre, avoir une belle base, et avoir du mouvement tout le long du tronc, et une belle conicité, donc une diminution du diamètre progressive de bas en haut. Donc une fois que j'ai ma ligne de tronc, vous voyez que je commence à essayer de trouver des petites branches qui restent, sur cette ligne de tronc, forcément. J'ai commencé à mettre en place ma première branche, la deuxième branche, et j'essaie de répartir ça de manière intelligente, j'essaie de pas tout faire du même côté, donc j'essaie d'avoir une branche dans la profondeur, des branches de rappel à droite, et des branches suffisamment bien réparties, pour que ça paraisse bien proportionné, et esthétique. Donc effectivement avec peu de branches c'est un peu compliqué, mais vous voyez c'est une première étape, et vous allez voir qu'après en 2022, je suis passé à l'étape supérieure, donc ça a encore poussé, j'ai dû encore rempoter, et ce travail va être fait à chaque fois. Donc les ficus, vraiment en deux ans, ça pousse énormément, et ça se travaille vraiment très bien, aussi bien à la taille qu'à la ligature, c'est quand même assez puissant, et le fait que ce soit puissant justement, ça permet de rempoter plus régulièrement, et de faire plus d'interventions. En fait si on a une bonne culture sur le ficus, on peut se permettre de faire 4 travaux d'un coup, c'est à dire rempotage, un effeuillage, une taille, une ligature. Et là vous pouvez le voir maintenant en 2022, donc ça je vous montrerai la vidéo l'année prochaine, c'est un travail que j'ai fait cette année, et vous allez voir qu'il y aura eu un rempotage, un effeuillage, une taille de sélection, et une ligature. Et aujourd'hui vous voyez qu'on commence à avoir des ramifications sur les structures primaires que je vous ai montré avant, et ça commence à se développer au fur et à mesure. Donc les ficus ça se travaille très bien, mais il faut quand même avoir une bonne culture, c'est à dire créer le mieux possible un environnement tropical. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de travailler vos ficus en profondeur, donc déjà avoir une bonne culture, lumière, chaleur, humidité, engrais, bien gérer la protection du gel en hiver, les sorties en extérieur, pourquoi pas la serre, ça c'est idéal. Et ensuite une fois qu'on a ça, bah moi je travaille la ligne de tronc, en priorité, la base du coup, donc le système primaire, et puis ensuite je m'amuse à développer au fur et à mesure les branches, donc en les sélectionnant, en les ligatirant, en les laissant pousser s'il y a besoin de faire grossir, et puis ensuite il faut densifier, donc là on peut tailler, et ça se densifie quand même assez bien je trouve, notamment avec la technique de l'effeuillage qui permet vraiment de réveiller un maximum de bourgeons pour l'année d'après. Voilà en tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet, et faites du bonsaï ! Et c'est parti ! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une évolution sur mon Ficus Ginseng sur 2017 jusqu'à 2021. Jusqu'à... Attends, jusqu'à quoi ? Donc 2021... Bonjour à tous, aujourd'hui je vais... Alors je recommence... il est passé d'un saut, il est passé d'un saut, il est passé d'un petit saut, le substrat est bien... le substrat... mais en améliorant carrément... mais en améliorant... et une belle connicité, donc il diminu... Vous voyez que là, en fait en une... euh... effet du bonsaï.